Alors bonjour, encore une fois, aujourd'hui, on vous reçoit sur Recettes Secrètes. Aujourd'hui, on va faire les ailes de poulet bullseye, pour une raison, je vais vous l'expliquer après, de la cage haut avec un gros C. Je pense qu'on est capable de lire à travers les lignes. Fait que je vais vous présenter les ingrédients, mais pas ici. Alors voici les petits ingrédients magiques, bien sûr, la sauce Red Up. J'ai du sel d'ail, du poivre, du beurre, la sauce Westershire, ensuite du miel, du fumier liquide, bien sûr, le fameux fumier liquide, du ketchup, du vinaigre et de la cassanade. Avec ça, on ne peut pas se tromper, on va faire notre sauce vraiment identique, puis vous allez l'adorer. Alors c'est vraiment pas compliqué, ce qu'on fait, on mélange le tout, aucun ordre là-dedans qui est important. Ça, c'était juste pour vous le montrer tantôt, je le tasse, le fameux fumier liquide. Bon, on y va avec la sauce Red Up. En passant, les quantités, vous ne pouvez pas vous tromper, allez sur recettes secrètes, et puis vous avez toutes les quantités exactes que vous allez avoir de besoin, qui est ici. Puis, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Alors, je mets tout dedans, puis je me dépêche, parce que ça cuit très rapidement, puis je vais le baisser, une petite affaire en plus. Allez, c'est effrayant. Une vraie magie, ce petit poil-là. On branche ça. Ça ici, là, c'est pour huit ailes, OK? Fait qu'on ne peut pas se tromper. La quantité est vraiment pour huit. Par la suite, bien, je vais mettre les ailes carrément dedans, après les avoir cuits dans l'huile. C'est pour ça qu'on dit des ailes de poulet bullseye, parce que c'est cuit dans l'huile, avant. Par la suite, c'est shaké à l'intérieur de la sauce que je vais avoir déjà préparée. Et puis, on ne se cassera pas la tête, on met ça au four pendant 10 à 15 minutes, à 350. Et puis, juste pour donner son petit côté collant, là. On ne se trompe pas avec ça. Alors, je brasse, vite fait, pour ne pas que ça colle, un petit tuyau de moins. J'y vais avec la cassonade, le beurre. Comme je vous dis, ce n'est pas compliqué. On y va vraiment, un après l'autre. Et puis, maintenant, je me gâte, je vais y avec le fouet. Alors, la sauce n'a pas besoin de cuire pendant, ou de bouillir pendant plusieurs minutes. Juste pour dire que tout soit uniforme, que tout soit bien mélangé, dans le fond. Et puis, on le met de côté. Donc, disons, 2-3 minutes, même pas. Voyez-vous le petit côté bouillon qu'il y a dessus, à peine, là. Ça a des petits côtés. Et voilà, on brasse un peu, juste pour ne pas que ça colle dans le fond. Une minute ou deux. Par la suite, je vais préparer les ailes, que je vais bien sûr vous montrer. Et puis, les ailes, un coup cuites en friteuse, vont pouvoir aller dans ce bouillon, dans ce beau petit jus. Et puis, ça va cuire au four, bien sûr, pendant 15 minutes. On y passe par la suite. Alors, l'étape de tantôt, j'ai mis la sauce de côté. Maintenant, on est rendu avec les ailes, bien sûr. J'en ai 16, premièrement. J'en mets 8 dans l'huile. J'ai mis l'huile à 360. Ça ne donne rien de mettre les 16 d'une shot. Faites-vous-en pas. Tantôt, j'ai dit 8. Je pense que je vais avoir assez de sauce pour couvrir les 16. C'est encore mieux. Faites qu'on ne se trompe pas. Faites que là, j'y vais. J'ai mis le four à 360. Et puis, on va calculer le nombre de minutes que ça va prendre. Moi, je dirais à peu près 6 minutes. Vite faite. Bon, on les laisse aller. Et puis, je vous invite à venir vérifier. On va faire la cuisson ensemble, bien sûr. Alors, présentement, j'ai à peu près pour 2 minutes de cuisson. On va venir à date. On peut vérifier qu'est-ce que ça a de l'air. Vite faite. Alors, ce n'est pas prêt. Ça prend à peu près, moi, je dirais à peu près 6 à 7 minutes. À 360 degrés. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on le met dans le four après, bien sûr. À 325 degrés. À peu près pour 10 à 15 minutes. Voici ce que ça donne après 7 minutes. Si on les regarde, personnellement, je les remettrais encore 3 minutes de plus. Faire à peu près un 10 minutes. N'oubliez pas qu'il va baigner dans la sauce par la suite. et mis dans une plaque à biscuits au fourneau avec un papier parchemin. Puis, le tour, il est joué. Précentement, là, ça fait 10 minutes, OK, que ça cuit à 360 degrés. Je prends la peine de les enlever parce que c'est assez cuit. Il ne faut pas oublier qu'ils vont cuire encore pendant 10 minutes dans le fourneau, dans la sauce par la suite baignée. Et puis, on le fait cuire présentement à 360 degrés. Ça vous donne une bonne idée de comment ça fonctionne. Je prépare présentement ma deuxième partie. Il m'en reste encore 8 à mettre dans l'huile. Et puis, j'ai mis ça sur du papier absorbant. En me dépêchant, je vais les mettre tout au complet pour commencer. Là, on va parler de bonnes choses. Je prends le papier absorbant. Je vais le mettre par-dessus. Toujours préférable. Pour les éponger à ce moment-là, mais on est sûr certain qu'il n'y a plus de huit. Les 16 ailes de poulet sont cuits, bien sûr. Alors, maintenant, tout ce que je fais, je réchauffe la sauce. Pour être sûr et certain d'avoir une sauce chaude quand je vais mettre avec les ailes, ou plutôt mettre les ailes à l'intérieur de la sauce. Par la suite, dans le four, sur une plaque à biscuits. Alors, je vais vous montrer ça dans deux petites secondes. Je fais juste augmenter la température. Et puis, la sauce, comme vous voyez, il y a une très belle quantité. On ne se trompe pas. À ce temps que la sauce est chaude, on ferme ça. Et voilà. On met ça de côté. Les ailes de poulet, bien sûr, je vais juste les mettre dans l'assiette, comme ça. On met ça de côté. On les reprend. C'est pas compliqué. Avec le couvert. Et on shake le tout. Oh, wow. Regardez. Alors, je prends avec les pinces. Je le mets sur le papier parchemin. Comme ça. Il y a de la sauce en masse. On ne se trompe pas. Mieux vaut en avoir un petit peu plus qu'en avoir moins. Puis, le reste, le petit secret, dans le four, ça va finir la job. Ça va donner son petit côté collant. Ça va être merveilleux. Puis, l'avantage, bien, il reste encore un petit peu de sauce. Pour les sauces. On n'oublie pas. 325 degrés. 10, 15 minutes. Maximum. Puis, si vous n'êtes pas sûr, allez voir directement sur le site de recettes secrètes. Vous allez avoir toutes les informations. Alors, on le met dans le centre. Pas besoin de mettre ça en bas. On met ça au centre du fourneau. À 325 degrés. Et puis, je vous présente. Je vous fais la présentation, bien sûr. De suite après. Alors, quoi de mieux de manger une trempette au fromage bleu pour accompagner nos ailes, bien sûr. De la cage avec un gros C. Comme que je vous disais tantôt. Je vais vous expliquer. Alors, on parle de vinaigre. Moi, ce que je fais, je le mets tout le temps dans un plat. Comme ça, je ne manque pas mon coup. Alors, ce n'est vraiment pas compliqué. Du vinaigre. De la crème sûre. Bien sûr. C'est le cas de le dire. Une fois. Deux fois. On s'amuse avec ça. On y va avec le doigt. Il n'y en a pas de problème. Ensuite, de la mayonnaise. Vraiment pas compliqué. Moi, j'y vais avec la même quantité. Et voilà. Deux doigts encore une fois. On ne manque pas. Et bien sûr, le fameux fromage bleu. Moi, ce que je fais, je l'ai mis 10 secondes dans le four micro-ondes pour être sûr. Et puis, j'y vais avec une. Une fois, du fromage bleu. Et puis, on brasse le tout. Ce n'est pas plus compliqué. Vu que j'ai eu la cuillère, j'y vais avec ça. J'avais mon fouet tantôt. Ce n'est pas grave. On est capable de faire tout ça en même temps. Je l'ai fait fondre le fromage bleu pour une seule et unique raison. Justement, pour ne pas laisser trop de morceaux de goût. Vraiment pour partager le goût avec toute la sauce que j'ai. Tous les ingrédients que j'ai mis dans le fond. Alors maintenant, vous allez avoir votre sauce au fromage bleu. Avec la présentation qu'on va vous faire dans quelques secondes. Maintenant, on est rendu au stade de la présentation. Alors, j'ai fait le fromage bleu que vous avez vu tantôt. Que j'installe directement à l'intérieur d'une salade Iceberg. Dans une belle assiette. Ensuite, bien sûr, pour le coup d'œil, on y va midi, 3h, 6h, 9h. Avec une carotte, un céleri d'un bord, une carotte, un céleri de l'autre. Et ainsi de suite. Ensuite, pour faire 4 morceaux, 4 morceaux, 4 morceaux, 4 morceaux. Pour faire vraiment le look identique avec un 16 morceaux. Ensuite, on va me brûler les doigts. Brille. Et voilà. Vous ne pouvez pas dire que ça, ça ne représente pas la cage avec le grand C. C'est identique. Le goût pareil, à la maison. Vous ne pouvez pas vous tromper. Avec un goût identique. Ce que j'aime bien, c'est d'utiliser un parchemin. Comme ça, ça ne colle jamais. Papier d'aluminium, ça colle. Prenez vraiment un papier parchemin pour mettre vos morceaux de poulet à l'intérieur du fourneau. Comme ça, vous êtes sûrs et certains d'avoir tout le côté grillé. Vous ne perdez rien. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, essayez-le vraiment. Vous allez vraiment l'adorer. Sachez-le vous fémer si vous louis. 7h30, 3h think.